On va voir le rempotage d'un olivier. Alors on va faire ça par étapes. Je vais vous présenter d'abord le matériel qu'il vous faut. J'utilise généralement une petite scie pour les grosses racines. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux un peu multifonctions. Il va vous falloir une paire de ciseaux de grande taille pour vos racines, pour les racines. Il vous faut une pince pour pouvoir couper le fil et pour pouvoir le tirer. Un crochet pour pouvoir enlever l'ensemble du substrat, le gratter et étaler les racines. Et éventuellement une pince à couper le fil. J'utilise également deux types de fil. Ça c'est pour préparer le pot et pour attacher l'arbre. Si l'arbre est vraiment gros, vous utilisez du fil de 2,5 mm. Si l'arbre est un peu moins gros, vous pouvez utiliser du fil de 1,5 mm. Vous le mettez sur le plan de travail. Alors il vous faut quand même un petit plan de travail assez grand. On va un petit peu salir sur les côtés. Donc vous prévoyez également une poubelle pour récupérer votre substrat. J'ai pour habitude de récupérer et de recycler le substrat. La première chose à faire c'est vérifier si votre arbre est attaché dessous. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Il a juste des grilles qui sont en dessous. C'est tout. Il n'a pas été attaché parce que c'est un arbre qui est depuis très longtemps dans ce pot. Si vous avez des fils qui attachent votre arbre au pot, à ce moment-là, vous coupez par dessous. Vous faites attention bien sûr de tenir toujours la motte au cas où. Ensuite, avec votre crochet, vous allez cercler l'arbre. C'est un arbre qui est dans ce pot depuis environ 5 à 6 ans. Ensuite, vous essayez tout doucement de le sortir. Et on le prend par dessous. Voilà, la motte est bien compacte. On voit qu'il est nécessaire de le rempoter. Le rempotage, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire le bilan un petit peu de tout le travail qui avait effectué jusqu'à présent sur cet arbre. Si les racines sont très développées, ça veut dire que l'arbre est en bonne forme. Si par contre les racines sont noires, ça voudrait dire que l'arbre a subi peut-être une pourriture de racines. Donc, généralement, on commence par le dessus. On enlève un petit peu toutes les mousses. Vous enlevez bien l'ensemble du substrat en passant le crochet partout. Alors, généralement, vous passez le crochet dans ce sens et vous tirez vers vous. Vous tirez tout doucement. Si jamais ça a force, c'est qu'il y a une racine qui n'est pas dans le bon sens, ne tirez pas trop trop fort, sinon vous allez l'arracher. Il vaut mieux bien enlever le substrat et couper après avec des ciseaux pour voir exactement ce que l'on fait. Voilà, on l'a fait sur le dessus. On va le faire en dessous maintenant. Alors là, ça va être un petit peu plus violent. Déjà, on va enlever les grilles. On va y aller un peu plus fort puisque ça, ce sont des racines qui vont disparaître. On va surtout les couper. D'abord, on enlève le substrat, bien sûr. Vous pouvez voir qu'il y a des morceaux de charbon. C'est utile parce que les morceaux de charbon vont vous permettre d'éviter tout ce qui est champignons. C'est un antiseptique en quelque sorte. Ça, c'était déjà un arbre qui était très bien rempoté. Ici, on voit que le substrat a joué son rôle puisque le racinaire est très bien développé. C'est un racinaire très fin. Il n'y a pas de grosses racines ou très peu. On enlève les grilles encore de ce côté-là. Voilà, si on s'arrêtait là, on pourrait dire que c'est un transpotage, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas tout le substrat. Là, on va enlever tout le substrat. Vous ne laissez pas votre arbre trempé. Vous le sortez et vous renettoyez vos racines. Donc on vient à signer. Sur un arbre comme ça, comme c'est un arbre avancé, il n'y a pas trop de difficultés. Les grosses coupes, comme ici, par exemple, ici, il y avait une très grosse coupe. Elles ont été effectuées il y a longtemps. Donc on n'a pas ce travail à faire. Quand vous avez affaire à un arbre beaucoup plus jeune, bien entendu, vous avez des grosses coupes à faire. Donc vous prévoyez aussi des grosses pinces. Ce qu'on cherche à faire, c'est voir absolument tous les départs de racines pour pouvoir faire une sélection et couper celles qui nous dérangent, celles qui gênent, celles qui ont, par exemple, croisé. Voilà, on l'a rincée une nouvelle fois. On s'assurait que tout le substrat était enlevé. Et on va pouvoir constater l'état du racinaire. On voyait qu'il y a des racines, il y a beaucoup de racines qui se sont développées dessous. On va donc enlever ici, on va tailler. On reprenait les ciseaux ou normaux, ou alors des longs. Et on coupe sous l'arbre. Vous faites attention de garder toutes les racines de périphérie. On ne va pas garder la longueur, mais on va garder les racines. Par contre, on va juste corriger celles qui sont entrecroisées, c'est tout. Par contre, celles qui sont dessous, on les coupe très courtes. Voilà, maintenant, on va faire les corrections sur les côtés. Donc ici, on voit qu'il y a quand même de la longueur. Ici aussi. Vous mettez l'arbre en réserve pour nettoyer votre plan de travail. Et maintenant, il va être temps d'aller choisir un pot. Donc maintenant, on va essayer trois poteries pour cet arbre. On va voir un petit peu les goûts, les couleurs. C'est vrai que c'est compliqué pour choisir une poterie. Bon, c'est un feuillu, mais c'est aussi un persistant, l'olivier. Donc on peut se permettre d'aller sur un pot émaillé ou alors un pot mat. Alors le premier pot que j'avais sélectionné, c'était un pot chinois. Importation yinxing. Avec une couleur un petit peu particulière. C'est une couleur un petit peu acier avec des reflets. On va voir ce que ça donne. Donc on va essayer l'arbre dedans. Voilà. Il faut l'imaginer environ 5 cm au-dessus. C'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là. Voilà. J'avais sélectionné un pot de Tokonam. Une très jolie poterie. Avec des incrustations, des reliefs. C'est une poterie qui est de très grande qualité. Et qui a ses vieilles. Il y a une vingtaine d'années. Voilà, pareil, on l'imagine environ 5 cm au-dessus. À peu près comme ça. On a sélectionné une autre poterie chinoise de yinxing. Une poterie ronde cette fois. Il a besoin d'un peu de profondeur, l'olivier. Parce qu'il aime bien les sols frais. Et il faut quand même beaucoup d'eau pour l'olivier. Et je pense que nous allons rester sur la poterie ronde. Parce que ça lui donne un caractère plus intéressant. Et la poterie ronde avec son pied, ici, souligne cet arbre. Alors, bien entendu, certains vous diront que peut-être la poterie de Tokonam ou l'autre poterie chinoise peut aller. Ça, ce sont les goûts et les couleurs. L'esthétique, c'est très personnel. Donc, on a préparé notre poterie. On a mis des grilles à l'intérieur. Et maintenant, j'ai préparé deux fils. Je vais les positionner de telle manière que je puisse attacher mon arbre correctement pour qu'il ne bouge pas dans la poterie. Vous passez par les trous de drainage. Voilà. Donc, maintenant, nous allons remplir le pot de substrats. D'abord, un substrat épais pour le fond. Un substrat à granulométrie quand même important. Alors, c'est un substrat qui est composé de pumice, écorce de pain, poudjolane. Vous remplissez généreusement. Ensuite, on va positionner l'arbre sur ce substrat-là. Et ensuite, on mettra du substrat un peu plus fin. Alors, le positionnement de l'arbre est important parce qu'il va falloir penser à l'exposition de l'arbre. Donc, en exposition, on a besoin que le pied soit face à l'observateur. Sur un pot rond, le pied doit être face à l'observateur. Voilà. Il y a quelques racines qui dépassent très peu. On va les couper. C'est de l'ajustement, donc il faut y aller quand même très doucement parce que ces racines, on en a besoin. Et nous allons attacher l'arbre avec les fils que nous avions préalablement préparés. Donc, d'abord à la main. Ensuite, avec votre pince, vous venez serrer. Puis, on vient couper le fil. Voilà. On peut réajuster un nouveau ici. Maintenant, on va remplir de substrat avec un substrat beaucoup plus fin. Toujours pareil, il est composé d'écorces de pain, de poudzolane, un peu de pumice et des restes d'acadamins également. Alors, il est important de bien, bien tasser le substrat. Vous devez y aller ou avec vos doigts ou alors, vous prenez toujours les baguettes chinoises, bien tasser, faire entrer le substrat partout, dans les petits endroits, là où il y aurait des poches d'air. Vous ne vliez. Alors, pour vraiment finaliser le rempotage, vous pouvez venir mettre une couche de substrat très très fin, mais juste sur la surface. Ça s'appelle un surfaçage. Ça va permettre de faire développer les petites mousses, surtout dans la bonne période. Bien entendu, on est toujours au début du printemps, donc tous les caduques, tous les persistants se rempotent de la même façon à peu près. La dernière phase, l'arrosage. Vous faites attention de ne pas trop diriger le jet vers le substrat directement, parce que vous risquez de faire partir le substrat, il n'est pas encore tissé, bien entendu. Donc, on arrose généreusement jusqu'à ce que l'eau coule sous le pot, pour enlever toutes les poussières. Vous pouvez voir, les poussières sont en train de s'en aller. Tant qu'il y a de la poussière, ils vont continuer d'arroser. Alors, si vous arrosez directement sur l'arbre, vous évitez comme ça le jet trop fort, les gouttes vont tomber directement dans le pot, mais ça évite que le substrat s'en aille du pot. Le rempotage est terminé.